Salut, je m'appelle Maya et je suis chargée de mission à la LCSF depuis deux ans et demi. Bah oui, depuis février, ça, ça n'a pas changé. On se retrouve donc un mois après le deuxième épisode de ce podcast, et je suis de retour, toujours armée de mes questions, mes doutes, mon syndrome de l'imposteur en poche, pour partir à la rencontre d'invités et comprendre ensemble en quoi démocratie et justice sociale résonnent avec nous. Vous écoutez Histoire de, le podcast du Buffet des idées, le programme de musculation citoyenne du Congrès des Centres Sociaux. Cet épisode parle de justice environnementale. Dans l'épisode dernier, on a essayé de voir comment chacun, chacune d'entre nous, où que l'on se situe, que l'on ait déjà été discriminé ou non, pouvions nous sentir concernés par la question de justice sociale. Mais il me semble qu'il reste un domaine qui, en théorie, est censé faire consensus, pour lequel on se demande encore, est-ce que c'est vraiment mon problème ? Et pourquoi lui ou elle ne se sent pas plus concerné ? Est-ce que ce que je fais sert à quelque chose ? Alors non, je parle pas du féminisme. Je parle d'écologie. Pourtant, c'est évident que ça nous concerne tous, non ? Si on a au moins un truc en commun, c'est qu'on vit tous sur la même planète. Ah ouais, mais c'est pas si simple. Il y a peu, j'ai suivi une formation de communication pour apprendre à raconter des histoires. On y a échangé sur les caractéristiques des personnages que l'on inventait. Et parmi cette presque de personnages dépeints par les autres participants, un bon nombre a été caractérisé comme étant écolo, proche de la nature. Je vous avais dit que c'était consensuel. Et ils ont aussi été décrits comme étant salariés, issus de catégories socialisées, diplômés, avec des enfants, sportifs. Et puis ça m'a frappée. Pourquoi, même dans un cadre aussi ouvert que la fiction, est-ce que c'est si compliqué d'imaginer qu'on puisse être écolo et issus de catégories populaires ? Écolo et chômeurs ? Écolo et pauvres ? Dans cet épisode, on va donc essayer de faire dialoguer écologie, les milieux populaires, écologie et justice sociale. Ma première question, j'ai eu envie de la poser à Valérie Deldreve, directrice de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement à Bordeaux. Valérie s'intéresse à la protection des ressources et des sites naturels, qu'elle interroge à travers des enjeux de participation et de justice environnementale. Je lui ai demandé si l'écologie, au final, ce n'était pas un problème de riches. D'abord, c'est posé comme un problème de riches, c'est-à-dire qu'en général, on vous dit que finalement, c'est un problème qui concerne et qui est traité par les riches, dans la mesure aussi où les courants qu'on reconnaît, les courants de l'écologie, sont nés dans les pays du Nord, et on les dit aussi associés à la prise de conscience des dommages environnementaux causés par le développement industriel, globalement. Au sein de ces pays occidentaux, entre guillemets, les viviers de ces mouvements ont recruté les leaders, leurs membres dans les classes moyennes supérieures, notamment diplômés, je vous disais tout à l'heure, ce qu'on appelle à la Bourdieu les capitales culturelles plus, donc légitimées, enfin légitimes. Mais finalement, cette manière de concevoir l'écologie a occulté d'autres mouvements, des mouvements dans les pays des Suds notamment, contre l'extraction, la surexploitation des ressources naturelles par des firmes multinationales ou par des États, et c'est ce que Joanne Martinez-Hallière appelle l'écologisme des pauvres ou l'écologisme populaire, c'est-à-dire une écologie qui serait associée en fait à la prise de conscience que la survie même des communautés dépend de la protection de l'environnement. Et cette écologie populaire n'est pas propre qu'aux pays du Sud, nous explique Valérie. Elle existe aussi au sein des populations vulnérables de nos pays occidentaux. Est-ce à dire que nous sommes tous et toutes égaux face aux impacts de la crise écologique, tous touchés pareil ? Il y a une prise de conscience du caractère global du risque, à peu près depuis les années 80 je dirais, qui laisse à penser qu'on est tous concernés, qu'on est tous touchés par la crise écologique. C'est un peu la rhétorique de tous sur le même bateau, sur la même galère, etc. Et de ce fait, ça tendrait à niveler les inégalités au sein de nos générations, puisque tout le monde est touché. Pour autant, les études, et notamment les études récentes, montrent que les problèmes environnementaux, le changement climatique ne touchent pas à tout le monde de la même manière, étant même à accroître les inégalités au sein des générations actuelles, contemporaines, et que ces inégalités sont nuisibles au bien-être humain et aussi à l'environnement. Et ça, on le voit déjà depuis un moment. Ce sont les pays du Sud qui sont le plus touchés par les catastrophes climatiques, par la destruction de la biodiversité, par la pénurie d'eau et la sécheresse. Mais là aussi, ce n'est pas propre qu'aux pays du Sud. Chez nous aussi, les inégalités flambent. Malika Perrault milite à Alternatiba, un mouvement de mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale, ainsi qu'à ALDA, une organisation qui vise à mobiliser les gens des milieux populaires pour faire entendre leur voix sur des sujets liés à l'environnement. Et si elles s'intéressent aux milieux populaires, c'est parce qu'elles constatent un vrai cumul des peines pour ces populations-là. Ceux qui sont en première ligne de la crise écologique, de la crise climatique, c'est les populations les plus vulnérables. C'est ceux qui cumulent toutes les peines, c'est-à-dire se retrouvent à vivre dans des quartiers qui sont complètement négligés, défavorisés, entre des échangeurs d'autoroutes, où on installe des data centers, et qui en fait se retrouvent dans des situations où ils vivent une pollution environnementale qui est énorme, avec des conséquences sur la santé, ou alors qui sont obligés de vivre dans des habitations, dans des logements qui sont des véritables passoires énergétiques. Donc ces disparités-là, on les observe. L'écologie est certes un problème collectif, mais en plus de disparités dans la façon dont nous sommes affectés par la crise écologique, il existe aussi des disparités dans les impacts que l'on peut avoir chacun sur l'environnement. Au fond, qui est responsable de la crise écologique ? On peut dire que l'écologie, ce n'est pas un problème de riches, même si c'est davantage provoqué par les riches, ou par les plus riches, de par l'impact de leur niveau et mode de vie. On peut penser notamment à la pratique, enfin, au fait de prendre l'avion par exemple, donc l'impact de leur niveau et mode de vie sur l'environnement. Et en effet, les émissions de CO2 des 50% des Européens les plus pauvres ont diminué entre 1990 et 2015, et celles des 10% les plus riches ont augmenté. Les plus pauvres ont donc un impact environnemental plus faible que les autres. Et ça dépasse la seule pollution de l'air. Non oui, parce que quand on n'a pas d'argent, on n'a pas nécessairement les moyens d'acheter du neuf ou de consommer de la viande. On a déjà des pratiques écologiques et des pratiques de sobriété, parce qu'on n'a pas le choix. On sait donc qui a le plus d'impact, mais qui est responsable de lutter, protéger, réparer ? C'est à qui d'agir ? Les efforts à faire doivent être en fonction de la responsabilité de chacun, c'est-à-dire que si on est tous concernés et qu'il va falloir tous changer le mode de vie dans lequel on est, pour autant, ce n'est pas aux pays du Sud de devoir payer la facture exactement de la même façon que les pays du Nord. Et au sein de notre société, ce n'est pas aux pauvres de devoir supporter le coût d'un mode de développement et d'un fonctionnement qui leur a été imposé par les plus nantis. Pourtant, ce sont en catégorie populaire que l'on demande de faire le plus d'efforts. Valérie Soulavicien, paradoxe. Les ménages les plus pauvres ont le moins d'impact sur l'environnement, comme on le disait, contribuent relativement le plus aux mesures de protection de l'environnement et bénéficient le moins de leurs effets. Finalement, les plus riches ont certes une plus grande capacité à polluer, mais ont aussi une plus grande capacité à supporter financièrement le prix de la protection de l'environnement. Ce n'est pas parce que vous dégagez davantage de capacité financière à protéger l'environnement que vous protégez davantage l'environnement. La question de la responsabilité est donc ambivalente. Pour qu'elle ait du sens, elle doit peut-être se poser au regard de ce qui est juste. Je vais prendre un exemple. Je vais être honnête. Quand les Gilets jaunes ont commencé à se mobiliser, de leur combat, j'ai surtout retenu carburant, bagnole, continuer à consommer. Je me suis dit, voilà, il et elle se trompent de combat. J'ai pensé, comme d'autres, qu'ils se mobilisaient contre une mesure écologique, alors qu'il s'agissait en fait d'une mesure profondément juste. Si on se dit, tiens, pour résoudre la crise climatique, il faut taxer le pétrole, bon, effectivement, c'est théoriquement une très bonne idée. Mais si par contre, on fait ça avec une taxation super injuste qui va reposer essentiellement sur les catégories les plus pauvres de la population et exonérer les plus riches, ce qui a été l'exemple de la taxe qu'a provoqué le mouvement de colère des Gilets jaunes. Mais ça, c'est fondamentalement injuste. En réalité, ce qu'il aurait fallu faire, c'est proposer une taxation juste qui repose sur ceux qui ont le plus de revenus et surtout qui permettent aussi d'être redistributrices, c'est-à-dire de soutenir les catégories les plus défavorisées de la population pour qu'elles aient un intérêt aussi à changer de pratique et à changer de comportement. C'est bien là un des écueils. Penser que la crise écologique peut se résoudre en exhortant les uns ou les autres à mieux consommer, attendre uniquement des mauvais consommateurs qu'ils changent de comportement, en oubliant de penser l'écologie au regard de la justice sociale. Déjà, pour nous, il y a vraiment un lien intrinsèque, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'écologie sans justice sociale. On considère que c'est vraiment le système productiviste qui provoque la crise environnementale et la crise climatique, c'est le même qui provoque des injustices sociales. Et les solutions pour enrayer la crise écologique et la crise climatique, c'est des solutions qui sont aussi justes socialement et qui peuvent contribuer à l'amélioration de la vie quotidienne des gens. Du coup, comment penser une transition écologique qui n'accentuerait pas, qui ne légitimerait pas les inégalités sociales déjà à l'œuvre ? Comment penser une écologie juste pour tout le monde ? Le meilleur moyen reste encore de sortir d'une vision morale ou élitiste de l'écologie et prendre en compte les catégories populaires. Ça peut être l'exemple de la Cayole, qui jouxte le parc national des Calanques. C'est un ancien quartier de relégation sociale qui a accueilli plusieurs vagues d'immigration et qui est actuellement en cours de gentrification parce que dans un site extraordinaire, juste aux portes du parc national des Calanques, les résidents des logements sociaux de ce quartier n'ont pas du tout été conviés lors de la création du parc à débattre de celui-ci, dans la mesure où le discours qui était tenu, c'était qu'ils n'avaient pas de bonne pratique de la nature, ils n'en prenaient pas soin et de toute façon, ils n'allaient jamais dans les Calanques. Et finalement, les études qu'on a pu conduire avec Arlette Héra, ma collègue, montrent qu'au contraire, il y a des formes d'attachement très fortes à la nature et qu'il y a beaucoup d'usages à tel point que finalement, les Calanques étaient un peu conçues comme l'extension naturelle du quartier. Et donc, la revalorisation de cela était en fait quelque chose d'important pour que ça soit pris en compte au sein du parc national. Et c'est aussi ça qui est intéressant avec les travaux de Valérie Deldreve, c'est qu'ils permettent de rendre visibles les actions des catégories populaires en matière d'écologie. Il y a des femmes du quartier qui avaient développé des relations, qui avaient développé, pardon, des formes d'action et d'association liées au mieux vivre dans le quartier, à l'éducation scolaire, enfin l'accompagnement de l'éducation scolaire, à des activités, aux liens sociaux. Ces femmes, en fait, ont fait des liens avec le parc national pour pouvoir en fait développer des actions avec le parc et mieux valoriser aussi ces formes d'attachement au quartier et de soins envers la nature. Donc, c'est ce type d'action aussi qui convient certainement de porter, de mettre en visibilité. Il est donc important d'arrêter de disqualifier les pratiques environnementales des gens, de rendre visibles leurs actions écologiques, qu'ils ne qualifient d'ailleurs peut-être pas comme telles, et de penser la participation des premiers concernés au-delà de leur simple concertation. Tant qu'on n'intègrera pas les préoccupations quotidiennes des gens dans notre vision écologique, on n'arrivera pas en réalité à construire un véritable mouvement de masse populaire pour changer la société telle qu'on doit le faire. C'est bien là une des places qui s'ouvrent pour les acteurs de l'éducation populaire, là où on peut contribuer, pour penser une écologie juste, intimement liée à ce que l'on vit toutes et tous au quotidien. Donc on a un véritable enjeu à ce que les quartiers et les milieux populaires prennent une part vraiment active à la construction de ce qu'on appelle la métamorphose sociale, écologique des territoires, c'est-à-dire quelles sociétés de demain on construit. Et si on veut que ce soit une société juste, il faut qu'elle soit construite avec les gens qui en seront les premiers concernés. Aller, on se retrouve dans un mois pour le dernier épisode d'Histoire 2, le podcast du Buffet des idées.